bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congola il faut bonjour messieurs journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier bon samedi de concentration à nos patriotes ouazal et nos et nos patriotes par excellence nos efforts décès qui se battent bec et ongles afin que la rdc puis s'est retrouvé sa souveraineté totale je me porte en tout cas à merveille les nouvelles sont telles que d'abord ici chez nous l'actualité est inondée par les mouvements liés à la campagne électorale du plusieurs candidats les candidats président mais aussi les candidats à la députation nationale tout comme provinciale et ça nous allons peut-être revenir tout juste avant la fin de cette émission et maintenant sur le plan local ici en pleine ville de goma je dirais tout est relativement calme à part la ville de goma entre maintenant dans les territoires périphériques notamment dans les territoires des niragongo plus précisément à kibouma nos patriotes résistants ouazal et no mais aussi nos effardés c'est nos forces loyalistes maintiennent les différentes positions et ne baissent pas garde sont là pour préserver l'intégrité du territoire national donc c'est juste une manière de dire que ils sont là et se constitue en un bloc avec comme objectif de riposter à toute éventualité qui peut provenir des terroristes et criminels rwandais ou gandais kenya et sud soudanais qui tenteront de venir agresser la république démocratique du congo par les kibouma et dans les territoires des masses ici au niveau des kilorures là il ya une très très bonne nouvelle par rapport toujours aux affrontements et c'est là où nos patriotes par excellence nos effardés c'est on réussit à bombarder les différentes positions des rwandais jusqu'à ce qu'ils ont plerniché chez l'air par un la communauté internationale en disant comme quoi il faudrait que ces gens leur vienne en aide ils ont balancé des alibi qui n'ont pas tenu debout parce que au moins notre année et pirement professionnel et ça a réussi à identifier leurs différentes positions au travers nos drones effectivement ça a réussi à les repérer et c'est là où il ya eu bombardement des leurs différentes positions jusqu'à les infliger en tout cas une perte énorme de leurs hommes donc là automatiquement nous partons dans un objectif de réduire significativement les effectifs militaires de l'armée des messieurs paul kagame et à cela s'ajoute aussi la bonne nouvelle par rapport à ce dont nous disions 10 jours au lendemain comme quoi le m23 c'est une coquille vide qui n'existe pas là il n'y a pas de vie là ce n'est que de la terreur les grincements des dents c'est ainsi que hier il y a eu présentation des certains enfants minés à la presse oui qui se sont rendis comme quoi lâche les terroristes makenga lorenzo et willy ngoma il n'y a rien il n'y a pas la vie c'est rien que la mort et on les exige de venir combattre la république donc à 10 congo sans que mm ne s'en rendent pas compte donc il n'y a pas au moins cette conscience et ne savent pas dans quoi ils sont c'est ainsi que ces jeunes minères se sont rendis ont trouvé au moins la poudre des campettes pour n'est pas continuer leur chemin leur aventure avec ces rwandais des polka gamme et pour ça moi je dirais ce sont déjà des indices pour voir suffisant ce que quelque part les terroristes de m23 ne devraient pas à tout prix exister normalement ne devraient pas exister et maintenant pour le moment mais ces polka gamme n'est fait que de forcing ne fait que de forcing il récupère par force les enfants d'autrui de sa population rwandaise à leur monde donna des fausses promesses comme quoi il doit venir combattre ici pour les terres malheureusement ils se rendent compte que peu importe tout ce qu'ils sont en train de fournir comme effort comme stratégie oui ils n'obtiennent jamais les terres promises par les criminels polka gamme et c'est ainsi nous les infligeons en tout cas des pertes énormes en vies humaines et la plupart d'entre eux oui les rwandais bien sûr je précise encore la plupart d'entre eux sont transformés en des engrais chimiques pour nos champs pour rendre encore nos champs tellement fertiles ici au congo donc pour nous c'est sont des signaux qui montre à suffisant ce qui est là au niveau des terroristes de l'armée rwandaise dans le laboratoire de messer polka gamme tout est presque fini donc toutes les stratégies sont déjà épuisées et ils n'obtiennent pas gain de cause concernant leur lit ce qui est un rêve au fait c'est un rêve ça ne sera jamais concrétiser les enfants moins de 10 et des enfants minéraux 23 ce sont rendus aux forces armées de la rd sont à vu les images qui ont été diffusées par l'armée comme on laisse ces enfants en tout cas ont témoigné qu'on m'aille ont été recrutés par force par des éléments d'un peu au niveau du rwanda et puis se seraient trouvés sur le sol congolais comment vous analyser cette situation d'abord nous commençons par déplorer toujours cette silence complice de la communauté internationale qui n'est pas à mesure de sanctionner leurs chouchous effectivement monsieur polka gamme et vu qu'il utilise les enfants minéraux oui les enfants minéraux donc c'est c'est un crime des guerres un crime contre l'humanité lorsque vous utilisez les enfants encore par force il part les recruter dans des milliers scolaires oui on dit toujours selon l'unicef malheureusement on ne sait pas si l'unicef existe aussi bon ça ça existe peut-être seulement ici au congo mais là au rwanda on ne sait pas si ça joue quel rôle oui c'est l'unicef qui nous brandit des lois et des principes comme quoi la place de l'enfance est à l'école malheureusement monsieur polka gamme ne fait que bafouer de tels principes et c'est là où nous les en appelons nous les mettons vraiment devant les faits accomplis qu'ils partent et sanctionner mais c'est polka gamme et qu'ils donnent les vrais rapports qui ne soit pas là juste pour cajoler mais c'est polka gamme et normalement c'est un type qui ne devrait plus exister au sommet de l'état rwandais mais malheureusement bon comme c'est un clic des complotistes contre la république ils ont du mal à les sanctionner oui c'est un crime vraiment lorsque quelqu'un part réquitter les enfants dans des milliers scolaires par force donc sans aucun consensus avec leurs familles allez-y comprendre même si parce que au moins il fait ça par force parce qu'il sait très bien les familles rwandaises ne peuvent jamais admettre que leurs enfants viennent mourir ici au congo oui ils savent comment nous les infligeons en tout cas des pertes inimaginables des pertes incalculables concernant leurs hommes concernant leurs enfants maintenant un rapport avec que le fait que ces jeunes minaires se sont rendus au niveau au fort sur la liste il faudrait les prendre avec une pincette parce que il faudrait pas que nous puissions avoir en une totale confiance en l'égard de ces jeunes oui parce que nous on se dit les fils d'un lion c'est toujours un lion donc un serpent ne peut que donner naissance à un serpent et pour ça il n'y a pas en tout cas cette crédibilité qu'il faudrait accorder à ce jeune et nous nous pouvons préconiser ceci si il n'y a pas la possibilité de les rapatrier chez eux au rwanda que monsieur paul kagame puisse maintenant parce que c'est lui il valait c'est sûr il peut les achever de lui-même que ces gens puissent d'abord coupir en prison en attendant leur sort mais pour nous leur sort idéal serait de les achever une fois pour toutes parce que on doit pas on doit pas les les hébergers chez nous ce sont des serpents oui un serpent ne peut que donner naissance à un serpent jamais un diable va se transformer à un ange c'est impossible sans s'en arrivera jamais même si la bible nous dit beaucoup de choses mais c'est faux la bible c'est aussi et quelque chose bon on prend aussi avec beaucoup de doute c'est dans ce même contexte là que nous disons avec ces enfants qui se sont rendis à nos forces loyalistes des solutions sont proposées soit qu'on les rapatrie chez eux au rwanda ou soit qu'on les garde à prison donc d'une manière là définitive donc condamnation en perpétuité parce que ce sont des gens qui ne méritent pas notre confiance qui ne mérite pas en tout cas d'intégrer nos forces loyalistes au moins nous sommes dans un travail où nous sommes en train d'écarter ou soit on est des maîtres hors d'état de nuire tous les infiltrés tous les espions que messieurs joseph kabila nous avait laissé or c'est de nous effarder c'est et maintenant si encore on parvenait à intégrer ces jeunes gens ces jeunes minaires d'ailleurs leur âge ok leur âge ne les donne pas ces privilèves soit cette possibilité d'intégrer une quelconque force que ça soit nos forces loyalistes que ça soit l'armée rouennaise et pour ça leur place c'est d'être intégré dans la société rouennaise pas dans la société congolaise j'ai précisé encore très bien parce que on se dit toujours un serpent ne peut que donner naissance à un serpent ils ne sont pas dignes de confiance ouais écoutez messieurs les journalistes écoutez messieurs les journalistes en matière sécuritaire on peut jamais faire confiance à quelqu'un qui s'est rendu jamais et jamais ça ne viendra jamais et pour ça il ne faudrait pas que ces gens puissent intégrer même la société congolais non non qu'ils rentrent là chez eux au rwanda nous n'avons pas de place pour eux n'avons pas d'espace où nous pouvons les héberger donc ils rentrent chez eux au rwanda kagame lui-même saura ce qu'il va faire de ses enfants de ses chouchous et c'est comme la communauté internationale ne veut pas sanctionner leur pépite parce que moi j'ai dit paul kagame c'est le pépite de la communauté internationale des états unis de la france de ces petits voyous là belges et américains et anglais donc comprenez que eux mêmes seront les sortes de leurs enfants et si ça ne sera pas possible non qu'on les jette d'abord dans les prisons makala dans la prison makala parce qu'ici dans la prison centrale mouzenzé facilement ils peuvent orchestrer des montages et on peut les récupérer facilement donc à makala là ça peut être mieux ou soit en dolo et ainsi ils seront en train d'attendre leur sort la condamnation à perpétuité juste et ça ouais alors on va commenter c'est si je pour la première fois les gouvernements d'eux c'est qu'est-il apprêté du don l'ouganda à travers les ministres congolais et l'économie vitale caméra et amitié populaire à goma l'ancien directeur des cabinets du pésarque c'est qu'est-il a acquis les rwandais et l'ougandais de soutenir les m 23 mais ces journalistes finissait d'abord j'aimerais dire à nos frères rwandais et ougandais qui se cachent derrière les m 23 j'ai c'est qu'elle est sougarde et nous agressent aussi nous devons dire les choses clairement les ougandais soutiennent les rebelles nous voulons vivre en paix vous êtes venus nous agresser mais sachez qu'elle doit aller et les phares de ces sommes derrière les achilles c'est qu'il dit jusqu'à jusqu'à 10 ans jusqu'à ce qu'on libère le nord qui vaut mais pour la première fois mais ces journalistes moi je ne dirai pas pour la première fois parce que la descente même du chef de l'état lui-même vers l'ougandais et les kenyans c'était une annonce significative montra suffisant que il ya du quoi que du côté de ces deux pays donc c'est une façon de dire que l'ougandais et les kenyans nous savons déjà avec qui vous soit pour qui vous roulez alors c'est que moi je vais donner écoutez écoutez messieurs journalistes la vérité absolue est dans le sens où les occidentaux sont vraiment très très mauvais les impérialistes sont très très mauvais après avoir découvert que la population congolaise et toute la communauté internationale ok pointe déjà dix doigts et maîtrise très bien que c'est mes épaules kagami et les rwandans son équipe restreint qui agressent ou menacent la l'intégrité du territoire national congolais ils ont changé de stratégie donc pour le moment il ne traite plus avec messieurs paul kagami parce qu'ils savent très bien que l'opinion internationale et l'opinion nationale congolaise maîtrise très bien à les yeux fixés sur kagami comme quoi c'est bien lui l'agresseur de la république et maintenant en coulisses ils ont dévié donc ils nous laissent croire que nous comme l'attention est déjà focalisée sur messieurs paul kagami maintenant ils ont tourné l'attention à maintenant les mêmes objectifs ils utilisent d'autres acteurs d'autres acteurs c'est bien les biens les yoeri mousseveni et l'autre là son homologue kenya le ruto donc ce sont les déménales faisaient des troubles ici au congo alors pour ça moi j'ai dit c'est un message direct lancé à l'égard de l'ouganda parce que au moins l'épreuve refutable sont bel et bien là la manière dont les éléments ouganais se comporte ici chez nous si les différentes lignes de front oui parce qu'ils viennent ils sont venus sous couvert de l'éac mais en réalité nous nous savons très bien que ce sont bel et bien les m23 qui portent les tenues de l'éac les tenues des ougandais de l'éac il n'y a pas de différence entre et ac et m23 actuellement et aujourd'hui ils ont même prouvé qu'ils ont un plan obscur contre la république donc à titre congo en refusant la demande du gouvernement congolais qu'ils puissent plier bagages oui c'est par le biais de cet aventurier facilitateur aussi qui a montré que non comme quoi les éléments kenya et soit les contingents de l'éac ont encore un travail à faire pour la rdc et c'est pourquoi c'est très tôt de quitter les sols nationaux congolais malheureusement pour la population congolaise c'est déjà fini nous avons déjà commencé avec notre compte à rebours d'ailleurs s'il ya ceux là qui qui nous suivent nous on a déjà commencé avec notre compte à rebours et c'est quelque chose qui doit être soutenu par tous les congolais partout nous retrouvons donc aujourd'hui nous sommes les 2 décembre 2023 et il nous reste maintenant six jours pour chiter à la date de l'expiration officielle du mandat des contingents de l'éac sur les sols congolais et les 9 décembre 2023 à 1h du matin ou soit oui à 1h du matin déjà ces gens ne doivent plus circuler si les sols nationaux congolais et donc c'est bien clair que ce sont les contingents de l'éac ou gandais et kenya qui servent maintenant des béquilles aux terroristes rdf voyant que les rdf dm 23 les terroristes criminels n'existe plus donc ne constitue plus un danger et maintenant comme nous avons déjà réussi à réduire significativement l'effectif militaire de l'armée rwandaise et maintenant ce sont les contingents de l'éac ou gandais et kenya qui les viennent au secours que ça soit sur le plan effectif militaire que ça soit sur le plan logistique ce sont les ougandais qui alimentent maintenant la guerre ici chez nous au congo et ainsi on ne peut pas passer par les dos de la cuillère c'est pourquoi les donc c'est pourquoi vital kamere ok à récit à prononcer directement et d'une manière ouverte que c'est l'ougandais et les kenyans qui nous agressent voilà c'est tout à fait clair effectivement écoutez monsieur le journaliste pour parvenir à accuser quelqu'un ouvertement parce que au moins tout un gouvernement ne peut pas se pencher sur les ondes ne peut pas se pencher sur les rumeurs vous comprenez au moins et maintenant après avoir initié toutes les enquêtes après avoir reçu tous les éléments toutes les preuves palpables montra suffisance très bien que c'est l'armée ougandaise qui est venu sous couvert de l'eac qui constitue maintenant un obstacle contre l'éradication des terroristes rdf se trouve ainsi les soldes nationales congolais c'est ainsi que le gouvernement s'est prononcé par rapport à ça vous allez voir les chefs de l'état comme je l'ai dit toujours les chefs de l'état ça descend tout soit sa visite officielle dans les pays des messieurs nous c'est venu et les pays où il ya des routes au kenya ce n'était pas une visite juste des tourisme en c'était un message fort lancé à céder complotistes de la république assez des homologues de messieurs paul kagame et comprenez donc c'était d'abord il ya un temps pour tout il fallait réunir d'abord les éléments fallait réunir toutes les preuves possibles bien sûr les preuves que nous les balançons les preuves que nous les donnons et ainsi prendre mena position et voilà aujourd'hui nous nous avons réussi à dénoncer officiellement ok la main noire la main tendue de messieurs paul kagame et non non de yoeri mousseveni vis-à-vis de son homologue paul kagame par rapport à l'agression de la république au quartier du congo et pour ça on s'est prononcé donc il ya un temps pour tout il faudrait pas que nous puissions aller vite en besogne sans pour autant réunir tous les éléments possibles toutes les preuves possibles par rapport à la campagne électorale c'est toujours une grande surprise de voir que beaucoup d'opposants ici en ville de goma ne parviennent pas à s'en sortir d'abord sur un indice populaire un indice démographique vous allez voir la plupart de ses opposants certains parmi et commence à venir tardivement comme des hiboux dans les billes de cacher au moins leur honte parce qu'ici en ville de goma je l'ai dit troupe très bien si en ville de goma en tout cas la population congolaise la population de la ville de goma a approuvé sa maturité électorale et donc ce n'est plus la population de l'époque où ils étaient tellement mouvementé lorsqu'il ya un candidat encore président qui arrive tout le monde est précipité à aller écouter ce meeting à aller voir les types en question malheureusement c'est pas les cas non on c'est pas ça caméra n'est pas candidat président il ya les cannes aussi la nuit non non moi j'ai pas les j'ai pas d'un collègue j'ai parlé d'un collègue messieurs les journalistes et les soi-disant qu'il a dit mal à mobiliser pour le présenter ce qui a dit aussi non non on a fait bruit on a vu l'un qui a échoué non 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 l'ancien gouverneur par moi j'ai parlé des candidats présidents qui ont déjà foulé messieurs les journalistes j'ai pas de candidats présidents qui ont déjà foulé leurs pieds ici en ville de goma des candidats j'ai parlé des fois où il a déjà foulé ses pieds ici en ville de goma nous avons vu comment l'effectif mais l'effectif de la population bizarre katoumi il a une très très grande difficulté aussi ici en ville de goma s'il est sur les indices au moins les indices démographiques soit les indices de popularité il ya maintenant l'autre les candidats je sais pas s'il est numéro 5 ou comment floribé ranzoulouni là c'est chaotique je sais pas s'il a été même une centaine des populations c'est ça que j'ai dit moi je ne sais pas s'il a été même une centaine et c'est tellement déplorable donc les messages déjà lancé vis-à-vis de tous ces candidats présidents qui ont déjà foulé leurs pieds ici en ville de goma ouais oui nous réterons notre soutien indéfectible à nos forces loyalistes qui ne baissent pas garde et qui continuent à défendre leur serment de contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national contactez nous sur whatsapp au plus de sa 43 81 44 31 176 bye bye